Leçon 1. Je veux me lancer dans un nouveau hobby. Je veux me lancer dans un nouveau hobby, mais je ne sais pas par où commencer. C'est génial, John. Je peux t'aider à trouver quelque chose que tu vas adorer. Vraiment? Ce serait incroyable. Je veux explorer de nouveaux centres d'intérêt. Pourquoi ne pas essayer de peindre ou de dessiner? C'est un passe-temps amusant les créatifs. Hum, je ne suis pas sûr d'avoir les compétences artistiques pour ça. Ne t'inquiète pas, John. Il s'agit de profiter du processus, pas seulement du résultat. C'est vrai. Je ne devrais pas avoir peur d'essayer quelque chose de nouveau. Exactement. Vous ne savez jamais quel talent caché vous pourriez découvrir. Je vais peut-être essayer de peindre. Cela pourrait être une aventure haute en couleur. Je suis sûre que tu vas créer des chefs d'œuvre, John. Je crois en toi. Merci, Anna. Votre soutien est très important pour moi. N'importe quand, John. Je suis là pour vous aider à réussir dans votre nouveau hobby. Grâce à vos conseils, je suis sûr que je trouverai mon côté artistique. Laissons libre cours à votre créativité et créons de magnifiques œuvres d'art ensemble. J'ai hâte de me lancer dans ce nouveau hobby. Ça va être passionnant. Préparez-vous pour un monde de couleurs et d'imagination, John. Commençons. Leçon 2. Comment avez-vous géré le décalage horaire ? Déplacement intelligent. Cela a-t-il aidé à lutter contre le décalage horaire ? Le décalage horaire peut être un véritable défi, mais vous l'avez relevé comme un pro. Merci, John. Il s'agit de trouver le bon rythme. Avais-tu des astuces ou des stratégies pour le surmonter ? Il était essentiel pour moi de rester hydraté et de me reposer suffisamment. Un bon sommeil et une bonne hydratation sont toujours importants, surtout lorsque vous voyagez. Absolument. J'ai également évité de faire la sieste pendant la journée. Cela peut perturber votre horaire de sommeil et aggraver le décalage horaire. Exactement. J'ai essayé de rester active et de m'adapter progressivement. La lenteur et la régularité gagnent la course en matière de décalage horaire. C'est une bataille, mais avec de la patience, vous pouvez la surmonter. Je suis contente que tu aies trouvé un moyen de gérer le décalage horaire, Anna. Merci, John. Il s'agit de trouver ce qui fonctionne pour vous. Eh bien, vous m'avez incité à être plus proactif la prochaine fois que je voyagerai. Tu vas vaincre le décalage horaire, John. J'ai foi en toi. Merci pour ce vote de confiance, Anna. Ensemble, surmontons le décalage horaire. Leçon 3. Y a-t-il des attractions à ne pas manquer ? J'ai entendu de bonnes choses à propos de votre récent voyage. Y a-t-il des attractions à ne pas manquer, Anna ? Oh, sans aucun doute. La ville a tant à offrir, John. C'est passionnant. Dites-moi, quelles sont les principales attractions ? Eh bien, le magnifique panorama de la ville est un incontournable pour commencer. Je peux imaginer les vues à couper le souffle d'en haut. Tu l'as. Et ne manquez pas les célèbres sites historiques. J'adore découvrir l'histoire d'un lieu. Comptez sur moi. Il y a aussi une scène culinaire animée à ne pas manquer, John. Nourriture ? Maintenant tu parles ma langue, Anna. Préparez-vous à savourer une délicieuse cuisine locale et des saveurs uniques. Mes papilles sont déjà pleines d'impatience. Et n'oubliez pas les marchés de rue animée pour faire du shopping et acheter des souvenirs. Je vais m'assurer d'apporter une valise supplémentaire pour tous les cadeaux. Ah, c'est une sage décision, John. Tu ne seras pas déçu. J'ai hâte d'explorer et de découvrir toutes ces attractions de première main. Ce sera une aventure inoubliable, John. Profitez de chaque instant. Merci, Anna. J'en profiterai au maximum et je créerai des souvenirs inoubliables. Bon voyage, John. Passez un moment fantastique à découvrir ces attractions incontournables. Ça ira, Anna. Je vous reparlerai de toutes ces expériences incroyables à mon retour. Leçon 4. J'ai récemment réfléchi aux objectifs. J'ai récemment pensé aux objectifs. Quels sont tes projets, Anna? J'y ai réfléchi aussi, John. J'envisage d'apprendre une nouvelle langue. C'est un objectif fantastique. À quelle langue penses-tu? Je penche pour le français. Cela semble si romantique et élégant. Oh là là! Bonne chance, Anna. Bonne chance, Anna. Merci, John. J'ai hâte de parler français. Je suis sûr que tu parviendras à parler couramment en un rien de temps. Vive la France! Ah, merci, John. Je ferai de mon mieux pour adhérer à l'esprit français. Pendant que tu maîtrises le français, je me suis fixé comme objectif de courir un marathon. Waouh, c'est impressionnant, John. Tu seras une superstar du marathon. Je l'espère. Je dois lasser mes chaussures de course et commencer à m'entraîner. Tu l'as, John. N'oubliez pas de vous hydrater en cours de route. Absolument, Anna. L'hydratation est essentielle à la réussite sportive. Bonne chance avec ton objectif de marathon, John. Couris comme le vent. Merci, Anna. Je vais courir plus vite qu'un guépard avec un jetpack. Ah, j'adorerais voir ça. Je t'encourage, John. Tu l'as. Merci, Anna. Partons à la conquête de nos objectifs et célébrons ensemble nos réussites. Absolument, John. Nous nous soutiendrons mutuellement à chaque étape. Leçon 5. Les histoires de réussite sont de puissants exemples. J'ai inclus quelques exemples de réussite pour démontrer la valeur que nous apportons, Anna. C'est génial, John. Les histoires de réussite en sont des exemples éloquents. Absolument. Il montre à quel point notre travail fait la différence. Pouvez-vous me donner un aperçu de l'une de ses réussites? Bien sûr. Un client a doublé son chiffre d'affaires après avoir mis en œuvre nos stratégies. C'est impressionnant. Notre expertise a vraiment porté ses fruits pour eux. Un autre client a constaté une augmentation de 50% de ses taux de satisfaction. C'est une indication claire de la valeur que nous apportons. Et un autre client a enregistré des chiffres de vente record. Incroyable. Notre impact est vraiment remarquable. Ces réussites prouvent que nous avons un impact positif. Ils témoignent de notre dévouement et de notre expertise. Exactement, Anna. Nous aidons les entreprises à prospérer et à atteindre de nouveaux sommets. Il est gratifiant de constater que nos efforts font une réelle différence. Définitivement. Continuons à obtenir des résultats exceptionnels et à célébrer d'autres réussites. Bravo, John. Voici de nombreuses autres réussites à venir. Absolument, Anna. Continuons à briller et à faire la différence ensemble. Leçon 6. Dois-je courir au magasin? Nous avons du poulet, mais je ne suis pas sûr de la pâte au curry. Dois-je courir au magasin, Anna? Attends, John. Laissez-moi d'abord vérifier le garde-manger. Ok, prends ton temps. J'attends votre verdict avec impatience. Bonne nouvelle, John. Nous avons un pot de pâte de curry caché dans le fond. Hourra! Crise évitée. Pas besoin de gérer un magasin. Ouf! Cela t'a évité un voyage, John. C'est une bonne chose que je l'ai trouvé. Tu es mon héroïne de la pâte au curry, Anna. Tu viens toujours à la rescousse. Ah, content d'avoir pu vous être utile. Maintenant, commençons à cuisiner. Absolument. Le festin de poulet au curry vous attend. Climentons les choses. Je suis prêt à faire monter le feu dans la cuisine, John. Et je suis prêt à savourer chaque délicieuse bouchée. Allons-y. Préparez vos papilles gustatives, John. Ça va être une explosion de saveurs. J'ai hâte de vivre une aventure culinaire avec toi, Anna. Commençons. Enfilons notre chapeau de chef et créons un chef-d'œuvre, John. Bon appétit! Bon appétit, Anna. Que la magie du poulet au curry commence! C'est vrai, c'est vrai. Réduisez les distances, mais nous ne devrions pas laisser cela remplacer l'interaction en face-à-face, Anna. Je suis d'accord, John. La technologie est géniale, mais rien ne vaut les liens personnels. Absolument. Il y a quelque chose de spécial à être dans la même pièce. L'énergie et la chaleur sont irremplaçables, John. Tu te souviens de ces soirées de jeux où nous avons ri jusqu'à ce que nous ayons mal au ventre? Oh, comment puis-je oublier? Ce furent des moments inestimables, John. Exactement. Nous avons besoin de davantage de ces souvenirs face-à-face. Organisons bientôt une soirée de jeux, John. Pas d'écran, juste du bon vieux temps. Je suis partante, Anna. J'apporterai les jeux de société et les snacks. J'ai hâte de voir ton côté compétitif, John. C'est allumé. Prépare-toi, Anna. Je serai le champion en titre. Nous verrons à ce sujet, John, que le meilleur joueur gagne. Défi accepté, Anna. Préparez-vous pour une compétition amicale. Jouer, John. Faisons en sorte que des moments inoubliables soient encore plus nombreux ensemble. Leçon 8. Je vais commencer à comparer les options disponibles en ligne. Cela ressemble à un plan, Anna. Je vais commencer par comparer les options disponibles en ligne. Excellente idée, John. Prenez votre temps et trouvez-nous la meilleure offre. Je vais m'assurer de vérifier les avis et de comparer les prix, Anna. C'est la voie à suivre, John. Nous voulons en avoir pour notre argent. Je serai le maître de la recherche en ligne, Anna. Aucun accord ne m'échappera. Ah, j'ai confiance en tes talents de chercheur, John. Trouvez-nous un gagnant. Je ne te décevrai pas, Anna. Notre option parfaite est là. J'ai confiance en ton jugement, John. Tu es le meilleur découvreur d'offres de la ville. Merci pour ce vote de confiance, Anna. Je ne vous décevrai pas. Je sais que tu ne le feras pas, John. J'ai hâte de voir ce que tu trouveras. Préparez-vous à des options incroyables, Anna. Notre prochaine aventure nous attend. J'ai hâte, John. Réservons nos billets et concrétisons les choses. À vos marques, prêts, partez. Nos projets de voyage sont sur le point de devenir réalité. Créons des souvenirs qui dureront toute une vie, John. L'aventure vous attend. L'aventure vous attend en effet, Anna. Allons-y et passons le meilleur moment de notre vie. Leçon 9. Avez-vous déjà voyagé à l'étranger? Ma propre aventure là-bas un jour, Anna. Avez-vous déjà voyagé à l'étranger? Oui, John. J'ai visité quelques pays. C'est une expérience incroyable. C'est génial, Anna. Quel est ton endroit préféré que tu as visité? Difficile d'en choisir un seul, mais j'ai adoré l'Italie. La nourriture et la culture étaient incroyables. L'Italie a l'air fantastique. Je vais l'ajouter à ma liste de destinations de voyage. Tu devrais vraiment y aller, John. C'est une destination incontournable. Je ferai en sorte que cela se produise un jour, Anna. Je vais vivre ma propre aventure italienne. J'ai hâte d'en savoir plus, John. Ce sera un voyage inoubliable. En parlant d'aventure, avez-vous déjà essayé les sports extrêmes? Ah, pas exactement, John. Je suis plutôt un mangeur d'aventure. Alors, tu n'as pas peur quand il s'agit d'essayer de nouveaux aliments, Anna? Absolument. J'ai vécu des aventures culinaires intéressantes, c'est certain. Tu es plus courageuse que moi, Anna. Je m'en tiendrai à des activités moins audacieuses. C'est bon, John. Nous avons tous notre propre zone de confort. C'est vrai, Anna. Mais peut-être qu'un jour, je me surprendrai et j'essaierai quelque chose de fou. On ne sait jamais, John. La vie est pleine de surprises et d'aventures inattendues. Tu as raison, Anna. Je garderai l'esprit ouvert et j'accepterai l'inconnu. C'est l'esprit, John. En route pour de futures aventures, proches ou lointaines. Santé, Anna. Saisissons toutes les opportunités et créons des souvenirs inoubliables. Leçon 10. Comment y parvenez-vous? À propos de toi, Anna, comment y parvenez-vous? Je vais probablement conduire, John. Je trouve qu'il est plus facile d'avoir de la flexibilité. C'est intelligent, Anna. Vous pouvez y aller à votre rythme et faire des arrêts en cours de route. Exactement. De plus, je peux apporter des snacks et chanter sur mes chansons préférées. Ah, karaoké en road trip. Ça a l'air sympa, Anna. Cela ajoute certainement à l'aventure, John. Je chante de tout mon cœur sur la route. Je peux l'imaginer maintenant, Anna. Vous êtes la superstar du chant en road trip. Eh bien, je ferai de mon mieux pour me divertir, John. Je ne doute pas que tu vas t'en sortir, Anna. Voyagez en toute sécurité pendant votre voyage en voiture. Merci, John. Je ferai en sorte de profiter de chaque kilomètre parcouru. Passez un moment fantastique, Anna. J'ai hâte de tout savoir sur ton aventure. Je te tiendrai au courant, John. À mon retour. J'ai hâte, Anna. Prenez soin de vous et amusez-vous bien. Leçon 11. Assurons-nous d'avoir tous les documents. Anna, assurons-nous d'avoir tous les documents. Bonne idée, John. Nous ne voulons pas de surprises ni de retards. Exactement. Passeport, carte d'identité et itinéraire de voyage, nous en avons besoin de tous. N'oubliez pas l'assurance voyage, John. C'est essentiel pour la tranquillité d'esprit. Tu as raison, Anna. La sécurité d'abord. Je vais vérifier notre couverture d'assurance. Et qu'en est-il des coordonnées d'urgence ? Nous devrions également l'avoir à portée de main. Super point, Anna. Je vais compiler une liste de numéros de téléphone important. Parfait. Nous sommes au top, John. Rien ne peut nous prendre au dépourvu. C'est l'esprit, Anna. Nous sommes prêts à affronter toutes les aventures qui se présentent à nous. Prêts à affronter le monde, John. Créons des souvenirs inoubliables. Absolument, Anna. L'aventure nous attend et nous sommes plus que prêts. Partons à la conquête du monde, John. Notre voyage commence maintenant. En avant et en haut, Anna. Faisons de ce voyage le plus inoubliable. Leçon 12. Nous devrions discuter des prévisions de vente. Quel sujet devrions-nous inclure, Anna ? Nous devrions discuter des prévisions de vente. Absolument, John. Il est essentiel de bien comprendre nos objectifs de vente. Je vais rassembler les données et préparer un rapport détaillé, Anna. C'est génial, John. Nous avons besoin de projections précises pour prendre des décisions éclairées. J'analyserai les tendances du marché et prendrai en compte les risques et opportunités potentielles. C'est excellent. Réfléchissons également à des stratégies pour augmenter nos ventes. Bonne idée, Anna. Nous pouvons explorer de nouveaux canaux de marketing et cibler des groupes démographiques spécifiques. Et n'oubliez pas la fidélisation de la clientèle, John. Il est important de satisfaire nos clients existants. Tu as raison, Anna. Nous devons nous concentrer sur la fourniture d'un service client exceptionnel. Tenons également compte de tout lancement de produits ou de toute promotion à venir, John. Absolument, Anna. Nous devons aligner nos projections sur nos initiatives marketing. Il semble que nous ayons un plan solide, John. J'ai confiance en notre capacité à atteindre nos objectifs de vente. Ensemble, nous pouvons y arriver, Anna. Dépassons les attentes et célébrons notre succès. Je suis tout à fait d'accord, John. Bonne année de vente. Santé, Anna. Allons-y et écrasons ces prévisions de vente. Leçon 13. Dites-moi comment cela se passe. Ce soir, Anna. Bonne chance. Dites-moi comment cela se passe. Merci, John. Je vais faire de mon mieux. Casse-toi une jambe, Anna. Tu vas t'en sortir très bien. J'apprécie votre soutien, John. Croisons les doigts. N'oubliez pas que la confiance est essentielle, Anna. Tu l'as. Je vais canaliser la superstar qui sommeille en moi, John. C'est l'heure de briller. Je crois en toi, Anna. Mêle-les à mort. Je ne te décevrai pas, John. Je vais lui donner tout ce que j'ai. C'est l'esprit, Anna. Montrez-leur de quoi vous êtes fait. Je vais m'assurer de te tenir au courant, John. Restez à l'affût des résultats. J'attends avec impatience, Anna. J'ai hâte de tout savoir à ce sujet. Merci pour tes encouragements, John. Je ne vous décevrai pas. Casse-toi une jambe, Anna. Je te soutiens jusqu'au bout. Merci, John. Votre soutien est très important pour moi. Vas-y et brille, Anna. Tu l'as dans le sac. Je ferai de mon mieux, John. Rien ne va. Bonne chance, Anna. Je vous encouragerai depuis le banc de touche. Merci, John. Je vais tout donner. Allons-y. Leçon 14. Comment avez-vous réussi à surmonter le problème? Cela aura-t-il une incidence sur mes réunions, Anna? Comment avez-vous réussi à surmonter le problème? C'était difficile, John. J'ai dû ajuster mon emploi du temps et trouver des solutions alternatives. Ça a l'air difficile, Anna. Quel type d'alternative avez-vous proposé? J'ai reprogrammé certaines réunions et pour d'autres, j'ai opté pour des visioconférences. C'est une bonne idée, Anna. Les vidéoconférences peuvent être un excellent substitut. Ça a bien marché, John. La technologie a sauvé la situation. Je suis contente de l'apprendre, Anna. L'adaptation est essentielle dans ces situations. Absolument, John. La flexibilité est essentielle au bon fonctionnement des choses. Je vais garder cela à l'esprit, Anna. Merci de partager votre expérience. Pas de problème, John. Nous sommes tous concernés. Nous trouverons des solutions. C'est l'esprit, Anna. Nous surmonterons tous les obstacles qui se présenteront à nous. Exactement, John. Nous sommes résilients et débrouillards. Rien ne peut nous arrêter. Ton attitude positive m'inspire, Anna. Relevons tous les défis qui se présentent à nous. Ensemble, nous pouvons tout gérer, John. En avant et en haut. Absolument, Anna. Affrontons la journée avec confiance et détermination. Voilà pour surmonter les obstacles et réussir, John. Allons-y. Bravo, Anna. Faisons de chaque jour une victoire. Leçon 15. Quel est ton style préféré en matière de vêtements ? Quel est ton style préféré en matière de vêtements, Anna ? J'aime un mélange de vêtements décontractés et formels, John. C'est polyvalent, Anna. Vous pouvez vous déguiser ou vous déguiser selon l'occasion. Exactement. Cela me donne la flexibilité de m'adapter à différents paramètres. As-tu des marques de mode préférées, Anna ? Je n'ai pas de marque spécifique, John. Je choisis ce qui est beau et confortable. C'est une approche pratique, Anna. Le confort est essentiel. Absolument, John. Je crois qu'on peut être élégant tout en étant confortable. Je suis d'accord, Anna. La confiance joue un rôle important dans la réalisation de n'importe quelle tenue. Absolument, John. Quand tu te sens bien, tu es belle aussi. C'est tellement vrai, Anna. La mode consiste à s'exprimer et à avoir confiance en soi. Je n'aurais pas pu mieux le dire, John. La mode est une forme d'expression personnelle. Eh bien, tu es toujours belle, Anna. Votre style vous convient parfaitement. Merci, John. Tu es trop gentil. J'essaie de m'amuser avec mes tenues. Et ça se voit, Anna. Continuez à faire briller votre sens unique du style. Je le ferai, John. La vie est trop courte pour porter des vêtements ennuyeux. Ah, je suis tout à fait d'accord, Anna. Faisons en sorte que la mode soit amusante. Leçon 16. Allons-y maintenant. Super, Anna. Allons-y maintenant. Je suis prêt, John. Allons-y. Tu as le chemin à suivre, Anna. Oui, je les ai ici, John. Génial, Anna. Montrez la voie. Suivez-moi, John. Je connais le raccourci. Tu es la navigatrice, Anna. J'ai confiance en ton sens de l'orientation. J'espère que nous ne nous perdrons pas, John. Ce serait embarrassant. Ne t'inquiète pas, Anna. Nous allons le découvrir ensemble. Regarde, ça y est. Nous l'avons fait, John. Hourra. Nous sommes juste à temps, Anna. Trouvons une place de parking, John. J'envoie un là-bas. J'envoie un là-bas. Vite, John. J'ai compris, Anna. Nous avons de la chance aujourd'hui. Maintenant, profitons du temps que nous avons passé ici, John. Absolument, Anna. Profitons au maximum. Cet endroit a l'air incroyable, John. J'ai hâte d'explorer. Moi aussi, Anna. Partons à l'aventure. Merci de l'avoir suggéré, John. Ça va être une bonne journée. C'est un plaisir, Anna. Je suis toujours partante pour une aventure avec toi. Créons des souvenirs inoubliables, John. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Faisons en sorte que ce soit une journée inoubliable. Leçon 17. Continuez tout droit pendant deux blocs. Anna, continue tout droit pendant deux pâtés de maison, puis tourne à gauche. J'ai compris, John. Continuez tout droit pendant deux pâtés de maison, puis à gauche. Assurez-vous de garder un œil sur le grand bâtiment rouge au coin de la rue. Ça ira, John. Ça ne me manquera pas. Après avoir tourné à gauche, c'est le deuxième bâtiment sur la droite. OK, John. Deuxième bâtiment sur la droite après le virage à gauche. Tu te débrouilles très bien, Anna. Continuez à suivre les instructions. Merci, John. Je navigue comme un pro. Tu as tout ce qu'il faut pour être une excellente navigatrice, Anna. Ah, j'ai peut-être raté ma véritable vocation, John. Qui c'est, Anna ? Peut-être avez-vous un talent caché pour donner des directives. Eh bien, si tout échoue, je peux être un GPS humain, John. C'est une compétence précieuse, Anna. Les gens paieraient beaucoup d'argent pour obtenir des indications précises. J'ai peut-être trouvé ma nouvelle activité secondaire, John. Anna, la gourou de la mise en scène. Ah, je peux voir les publicités maintenant. Arrivez là où vous devez aller avec les conseils d'experts d'Anna. J'aurai une file de clients qui attendraient mes services, John. Attention, Google Maps. Passez à autre chose, technologie. Anna est en ville avec ses compétences de navigation imbattable. Mais pour l'instant, je me contenterai de réussir à nous amener à destination, John. Absolument, Anna. Concentrons-nous d'abord sur l'atteinte de notre destination, puis nous pourrons conquérir le monde grâce à vos talents de navigation. C'est un accord, John. En route vers notre destination et au-delà. Leçon 18. Le changement climatique est un problème urgent. Anna, le changement climatique est un problème urgent. Oui, nous devons passer à l'action. Absolument, Anna. Il est important de protéger notre planète pour les générations futures. Nous devons promouvoir des pratiques durables, John. De petits changements peuvent faire toute la différence. Le recyclage et la réduction des déchets sont des mesures simples que nous pouvons tous prendre, Anna. La conservation de l'énergie et l'utilisation de ressources renouvelables sont également cruciales, John. Je suis d'accord, Anna. Nous devons investir dans les sources d'énergie renouvelables pour un avenir plus vert. Il est également essentiel de sensibiliser les autres au changement climatique, John. Sensibiliser le public peut inciter davantage de personnes à rejoindre le mouvement, Anna. Ensemble, nous pouvons avoir un impact positif, John. Faisons partie de la solution. Absolument, Anna. C'est à nous de créer un monde durable et prospère. Nous le devons à nous-mêmes et à la planète, John. Soyons des champions de l'environnement. Je suis d'accord avec toi, Anna. Travaillons pour une planète plus verte et plus saine. Une étape à la fois, John. Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur. Je suis reconnaissante de t'avoir comme partenaire soucieuse de l'environnement, Anna. Faisons la différence. De même, John. Nos efforts sont importants. Ouvrons la voie vers un monde durable. Pour un avenir plus vert, Anna. Allons-y et soyons des éco-guerriers. Bravo, John. Sauvons la planète, une action à la fois. Leçon 19. Réservons Y une chambre. La vue est parfaite, Anna. Réservons Y une chambre. Sont-ils disponibles, John ? Je vais vérifier tout de suite. Ce serait fantastique, Anna. J'ai hâte de profiter de la vue. Bonne nouvelle, John. Ils ont une chambre disponible aux dates souhaitées. C'est génial, Anna. Allons-y et faisons la réservation. C'est fait, John. Notre chambre est réservée. Nous sommes prêts. C'est excellent, Anna. J'attends notre séjour avec impatience. Moi aussi, John. Ce sera une expérience mémorable. J'espère que le temps le permettra, Anna. Un ciel dégagé serait parfait. Croisons les doigts, John. Nous apporterons un peu de soleil avec nous. Ah, c'est l'esprit, Anna. Pensez positive. J'ai préparé mes lunettes de soleil, John. Je suis prête pour les beaux jours. Tu es toujours prête, Anna. Je vais apporter la crème solaire. Bonne idée, John. Nous ne voulons pas que les coups de soleil gâchent notre plaisir. Absolument, Anna. La sécurité avant tout, même en vacances. J'ai hâte de me détendre et de profiter de la vue magnifique, John. Ça va être époustouflant, Anna. Des moments inoubliables nous attendent. Capturons ces moments et créons des souvenirs inoubliables, John. D'accord, Anna. Notre appareil photo sera occupé à capturer la beauté qui nous entoure. Et nos cœurs seront pleins de joie, John. Ça va être incroyable. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Embrassons-nous dans l'aventure et profitons de chaque minute. Bon voyage, John. Que le compte à rebours commence. Bravo, Anna. Que le compte à rebours commence bel et bien. Leçon 20. Avez-vous essayé de faire une liste de courses? Anna, le temps est précieux, surtout quand on fait du shopping. As-tu essayé de faire une liste de courses, John? Cela m'aide à rester concentré. Je ne l'ai pas fait, Anna. Mais cela semble être une stratégie intelligente. Cela vous évite de vous laisser distraire par des objets inutiles, John. Je vais essayer, Anna. Tout ce qu'il faut pour rationaliser mes achats. Un autre conseil est de savoir ce dont vous avez besoin à l'avance, John. Comme ça, je ne me promènerai pas sans but dans les allées, non? Exactement, John. Vous aurez pour mission d'obtenir ce que vous êtes venu chercher. J'aime bien ce son, Anna. Mission, faire des achats efficaces. Ah, tu as le bon état d'esprit, John. Entrez, prenez ce dont vous avez besoin et sortez. Il s'agit de maximiser mon temps et de minimiser les tracas, Anna. Et n'oubliez pas de fixer une limite de temps, John. Restez sous contrôle. Je vais me lancer le défi de faire des achats rapides, Anna. Le jeu est lancé. Que le client le plus rapide gagne, John. À vos marques, prêt, magasiné. Je suis prêt et prête, Anna. Partons à la conquête des magasins avec efficacité. Bonne chance, John. J'attendrai à la ligne d'arrivée avec un high five. Merci, Anna. Je vais courir dans les allées et je te rejoindrai sur la ligne d'arrivée. Vas-y, John, vas-y. Bon shopping et rapidité. Je vais te rendre fière, Anna. Il est temps de faire du shopping comme le vent. Leçon 21. Nous devons trouver des moyens sains de soulager le stress. Nous devrions trouver des moyens sains de soulager le stress, Anna. Comme faire de l'exercice ou méditer. C'est une bonne idée, John. Il est important de prendre soin de notre bien-être mental. Absolument, Anna. L'exercice fait circuler ses endorphines et éclaircit l'esprit. J'aime aller courir pour me libérer du stress, John. C'est comme une thérapie pour moi. Courir est une façon fantastique de se défouler, Anna. Je devrais essayer. Tu vas adorer, John. Il suffit de lasser vos chaussures et de vous lancer sur le trottoir. Peut-être que je vais commencer par une marche rapide et me frayer un chemin jusqu'à la course à pied, Anna. Cela semble parfait, John. L'important, c'est de bouger et d'être actif. Qu'en est-il de la méditation, Anna? J'ai entendu dire que cela peut faire des merveilles pour soulager le stress. La méditation est un outil puissant, John. Elle aide à calmer l'esprit et à trouver la paix intérieure. As-tu des conseils pour commencer, Anna? Je suis débutant. Commencez par quelques minutes de respiration profonde, John. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez les pensées aller et venir. Cela semble faisable, Anna. Je vais essayer et voir ce que je ressens. Ne t'inquiète pas si ton esprit vagabonde, John. C'est une partie normale de la pratique. J'accepterai le voyage, même si mon esprit fait des détours, Anna. C'est l'esprit, John. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de perfection, mais de trouver des moments de calme. J'apprécie tes conseils, Anna. Partons à l'aventure pour soulager le stress. Ensemble, nous trouverons équilibre et sérénité, John. Pour une vie sans stress. Leçon 22, j'ai lu que chanter sous la douche peut améliorer l'humeur. Ça aide, Anna. C'est une bonne idée. Je vais essayer ça ensuite. C'est quoi ça, John? Je suis curieux. J'ai lu que chanter sous la douche peut améliorer l'humeur. Oh, je l'ai entendu aussi. C'est une façon amusante de commencer la journée. Exactement, Anna. J'essaierai demain matin. Tu seras la superstar de la douche, John. Chante de tout ton cœur. Ah, je ferai de mon mieux, Anna. Préparez-vous pour un concert privé. Je serai ton plus grand fan, John. N'oubliez pas de réchauffer les cordes vocales. Je vais faire quelques exercices vocaux avant d'atteindre ces notes aiguës, Anna. Vous allez faire envie à tous les chanteurs de salle de bain, John. Je pourrais même auditionner pour un concours de chant, Anna. Qui sait? La douche pourrait être votre tremplin vers la célébrité, John. Rêvez en grand. Je vais répéter mon discours de remerciement pendant le shampoing, Anna. Juste au cas où. N'oubliez pas de me remercier dans votre discours aux Grammy Awards, John. Je vais être ton inspiration. Bien sûr, Anna. Tu sauras m'amuser la raison de mes performances sous la douche. Je suis honoré, John. Maintenant, préparez-vous à faire une sérénade sur le carrelage de la salle de bain. Je suis excité, Anna. Ce sera un concert sous la douche pas comme les autres. Chante de tout ton cœur, John. Laissez la scène torride être votre point de mire. À des mélodies à l'heure du bain et à des symphonies sous la douche, Anna. Faisons de la musique. Bravo, John. Que vos performances sous la douche soient légendaires. Leçon 23. Allez-vous simplement naviguer? La journée a été longue, Anna. Avez-vous une liste de courses ou allez-vous simplement la parcourir? Je vais juste parcourir, John. J'adore le plaisir de découvrir quelque chose d'inattendu. C'est une aventure, Anna. On ne sait jamais quel trésor on pourrait trouver. Exactement, John. C'est comme partir à la chasse au trésor sans carte. J'admire ta spontanéité, Anna. Cela ajoute de l'enthousiasme à l'expérience d'achat. Merci, John. Parfois, les meilleures choses arrivent quand on s'y attend le moins. Je te rejoindrai dans l'aventure de navigation, Anna. Voyons ce qui attire notre attention. Super, John. Nous explorerons les allées et laisserons le hasard nous guider. C'est comme une aventure dans le commerce de détail, Anna. Prêt à partir vers l'inconnu? Absolument, John. Profitons des surprises et profitons du voyage. J'espère que nous tomberons sur des joyaux cachés, Anna. Ce serait un bonus. Croisons les doigts, John. Notre excursion de shopping pourrait se transformer en chasse au trésor. Je garderai l'esprit ouvert et laisserai la curiosité me guider, Anna. C'est l'esprit, John. Perdons-nous dans les merveilles du magasin. C'est comme entrer dans un monde de possibilités, Anna. Je suis excité. Moi aussi, John. Profitons au maximum de notre aventure de navigation. À vos marques, prêts, explorez. Toujours prête, Anna. Que l'extravagance de navigation commence. Leçon 24. Qu'est-ce qui t'a impressionné? C'est impressionnant, Anna. Merci. Tu es le bienvenu, John. Qu'est-ce qui t'a impressionné? Votre capacité à jongler avec plusieurs tâches sans effort, Anna. Oh, c'est juste une compétence que j'ai développée au fil du temps, John. Eh bien, c'est incroyable. J'ai du mal à faire plusieurs tâches à la fois. C'est par l'entraînement que l'on devient parfait, John. Tu t'amélioreras avec le temps. Je l'espère, Anna. Je pourrais utiliser certains de vos super pouvoirs multitâches. Ah, je vais partager mes secrets avec toi, John. Peut-être que tout est dans le café. Le café est l'élixir de productivité, Anna. Je devrais en avoir plus. N'en abusez pas, John. Nous ne voulons pas que tu bourdonnes comme une abeille. C'est noté, Anna. Je trouverai l'équilibre parfait pour une efficacité maximale. C'est l'esprit, John. Vous serez un champion du multitâche en un rien de temps. Merci pour tes encouragements, Anna. Je vous en suis reconnaissante. N'importe quand, John. Nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. Ensemble, nous allons conquérir le monde, une tâche à la fois, Anna. Absolument, John. Nous l'avons. Leçon 25. Pouvons-nous payer par carte? Merci. Pouvons-nous payer par carte, Anna? Oui, nous acceptons les paiements par carte, John. C'est pratique pour nos clients. C'est génial, je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi. Je m'assurerai d'apporter ma carte la prochaine fois, Anna. Merci de me l'avoir fait savoir. Tu es le bienvenu, John. Nous sommes là pour rendre votre expérience fluide et sans tracas. J'apprécie, Anna. C'est une chose de moi à craindre. C'est pour cela que nous sommes là, John. Profitez bien de votre journée. Merci encore, Anna. Passe une super aussi. Leçon 26. Quelle est ta destination préférée? Quelle est ta destination préférée, Anna? C'est difficile de n'en choisir qu'un, mais j'adore l'Italie. L'Italie est belle, Anna. Qu'est-ce que tu préfères à ce sujet? Le repas, John. Pizza, pâtes, glace, c'est le paradis des gourmands. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Les saveurs sont tout simplement irrésistibles. Es-tu déjà allé en Italie, John? Malheureusement, pas encore, Anna. C'est sur ma liste de voyages à faire. Tu adoreras y aller, John. La culture et l'histoire sont fascinantes. J'ai hâte d'explorer les ruines anciennes et de me promener dans de charmants villages. Il y a tant de choses à voir et à faire, John. Vous ne vous ennuirez pas, c'est certain. Je vais m'assurer d'essayer tous les délicieux plats italiens, Anna. C'est l'esprit, John. Bon appétit! Merci, Anna. Italie, je suis là. Leçon 27. J'écris toujours une liste pour ne pas oublier des choses. Oui, je fais toujours une liste pour ne pas oublier des choses, Anna. C'est une bonne habitude, John. Les listes sont une bouée de sauvetage. Ils m'aident vraiment à rester organisé, Anna. Je ne peux pas me fier uniquement à ma mémoire. Je ressens la même chose, John. Il est facile de se laisser submerger et d'oublier quelque chose d'important. De plus, il est satisfaisant de rayer des éléments de la liste, Anna. C'est une petite victoire à chaque coche, John. Cela me permet de rester motivé. As-tu des techniques spéciales pour faire des listes, Anna? J'aime commencer par l'essentiel, John. Ajouter ensuite les extras dont je pourrais avoir besoin. Prioriser l'essentiel est logique, Anna. Je vais essayer. Tu te sentiras plus concentrée et plus efficace, John. Plus besoin de flâner dans les allées sans but. C'est le but, Anna. Entrez, prenez ce dont j'ai besoin et sortez. Tu seras un pro du shopping en n'a rien de temps, John. Les listes sont l'arme secrète. Je vais profiter du pouvoir de la liste, Anna. Finis les objets oubliés. Amène à cela, John. Que vos achats se déroulent sans stress et bien organisés. Vive le shopping organisé, Anna. Partons à la conquête des magasins grâce à nos fidèles listes. En avant, John. Avec nos listes en main, nous vaincrons. Leçon 28. Avez-vous déjà regretté l'achat d'un vêtement? Avez-vous déjà regretté l'achat d'un vêtement, Anna? Parfois, lorsque la qualité ne répondait pas à mes attentes. Je vois ce que tu veux dire, Anna. C'est décevant quand cela se produit. Parfois, ça va bien sur le rack, mais pas sur moi, John. C'est pourquoi il est important d'essayer des choses, Anna. Leçon apprise, non? Absolument, John. Maintenant, j'essaie toujours avant d'acheter. Cela vous évite de futurs désastres liés à la mode, Anna. Et de l'argent gaspillé, John. Je préfère investir dans des pièces que j'aime. La qualité prime sur la quantité, Anna. C'est la clé. Tu as tout à fait raison, John. Il vaut mieux avoir quelques bonnes pièces qu'un placard plein de regrets. Saches paroles, Anna. Soyons plus attentifs à nos choix vestimentaires. D'accord, John. La mode doit apporter de la joie, pas des regrets. À partir de maintenant, nous serons des acheteurs avertis, Anna. Fini les mésaventures vestimentaires. Ah, nous serons les maîtres du style, John. Allons porter ces tenues. Avant-gardiste et sans regret, Anna. Nous l'avons. Leçon 28. Tu veux dîner chez moi ce soir? Eh, tu veux dîner chez moi ce soir, Anna? Bien sûr, ça a l'air génial. Qui a-t-il au menu? Que diriez-vous d'une pizza maison, Anna? Je suis une méchante marguerita. MMM, comptez sur moi, John. J'adore les bonnes soirées pizza. Génial. Nous pouvons également vous accompagner d'un pain à l'ail et d'une salade fraîche. Ça a l'air d'être un délicieux festin, John. J'apporterai aussi un dessert. Parfait. Quelles friandises apportez-vous, Anna? Je vais vous surprendre avec mes célèbres biscuits aux pépites de chocolat, John. Tu connais le chemin qui mène à mon cœur, Anna. J'ai hâte. Ce sera une bonne soirée en bonne compagnie, John. C'est la recette d'une soirée parfaite, Anna. Rendez-vous ce soir. À bientôt, John. Je l'attends déjà avec impatience. Leçon 30, il y a une exposition à la galerie d'art ce week-end. Il y a une exposition à la galerie d'art ce week-end, Anna. Aimerais-tu y aller? Merci, John. J'adorerais aller à l'exposition avec vous. Ce sera une fantastique vitrine du travail des artistes locaux, Anna. Je suis ravie de voir toute la créativité qui se manifeste, John. L'art m'inspire toujours. C'est une excellente occasion de nous immerger dans le monde de l'art, Anna. Absolument, John. J'ai hâte de découvrir les différentes expositions. Nous pourrons apprécier la beauté et le talent des artistes, Anna. Ce sera une expérience enrichissante, John. J'ai hâte de le voir. Moi aussi, Anna. Nous passerons un bon moment à découvrir de nouvelles œuvres d'art ensemble. Merci de m'avoir invité, John. Ce sera une sortie mémorable. C'est un plaisir pour moi, Anna. Profitons pleinement de l'exposition. Je suis tout à fait d'accord, John. Faisons une aventure artistique. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?